Astéroïdes, 4810 De la tête au ciel Chaque mois, je vous fais décoller vers une constellation du ciel nocturne. Je vous raconte son histoire, ses mythes, ses légendes et vous entraîne à la découverte des objets célestes qu'elle recèle. Le taureau est une très belle constellation d'automne et elle est facile à repérer. Postée en dessous du cocher, le taureau partage une étoile avec lui, Alnat, étoile qui représente l'extrémité de sa corne, la plus boréale. Au centre de la constellation se détache une étoile beaucoup plus lumineuse que les autres, Aldébaran, œil du taureau. Devant elle s'étend la seconde corne, dont la pointe est l'étoile la plus lumineuse qui borde la voie lactée, Zeta. Derrière Aldébaran, trois étoiles de magnitude apparente, un peu plus faibles mais visibles à l'œil nu, dessinent la lettre V. A L3, elle figure la tête de l'animal. Pour vous aider à la repérer, munissez-vous d'une carte du ciel ou des applications telles que Stellarium ou SkyMap. Ce mois-ci, la pleine lune a lieu le 9 octobre, donc la meilleure période pour observer le ciel est en fin de mois. Le taureau est un symbole de vitalité et de renouveau. C'est l'une des 13 constellations du Zodiac, constellation qui se trouve sur l'écliptique, trajectoire dessinée par la course du Soleil. Entre 4000 et 1700 ans avant Jésus-Christ, le Soleil se trouvait dans la constellation du taureau à l'équinoxe du printemps, date symbolique du réveil de la nature. Actuellement, c'est dans la constellation du poisson que le Soleil se trouve lors de l'équinoxe du printemps. Mais qu'est-ce que l'équinoxe ? Le terme équinoxe vient du latin équinoxium, qui signifie « égal à la nuit ». L'équinoxe correspond au moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Un tel phénomène se produit deux fois au cours de l'année, en mars, durant l'équinoxe de printemps, et en septembre, pour l'équinoxe d'automne. La Terre met une année pour faire le tour du Soleil. L'axe de rotation de la Terre étant incliné d'environ 23 degrés par rapport au plan de son orbite, c'est pour cette raison que l'hémisphère nord est orienté vers le Soleil la moitié de l'année, tandis que c'est l'hémisphère sud pendant l'autre moitié. Sur le plan astronomique, l'équinoxe correspond au moment où le Soleil est pile à la verticale au-dessus de l'équateur de la Terre et va donc se lever presque très précisément à l'est pour se coucher presque très précisément à l'ouest. L'équinoxe de printemps marque donc le début du printemps dans l'hémisphère nord et le début de l'automne dans l'hémisphère sud. La constellation du Taureau est connue depuis le Néolithique et son nom est certainement lié aux cultes agraires de cette époque. Le Taureau représente une sorte de lien entre les civilisations mésopotamiennes, minoènes et indo-européennes. En effet, nous le trouvons dans l'épopée de Gilgamesh, œuvre la plus célèbre de la Mésopotamie antique, ainsi qu'en Crète où on lui vouait un véritable culte. On le trouve également chez les Grecs, dans la légende d'Europe enlevée par Zeus, métamorphosée en Taureau. D'histoire juste après l'hymne au lever du soleil de Fifi Wong, Ever Rising Sun. An dice le Là une unle Thèlle m'a ride ou We Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes sur Globule Radio 90.5 et nous quittons en douceur l'univers musical de Fifi Wong Ever Rising Sun pour continuer notre voyage sur l'astéroïde 4810 direction la constellation du Taureau. Comme je vous le disais, le Taureau est un symbole que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations et les Grecs n'ont pas manqué d'y faire référence, notamment dans la légende d'Europe. Mon nom est Europe, mon père est le roi de cette ville que l'on voit entouré d'épais remparts sur la colline dominant la mer. Cette ville s'appelle Tyre. Je ne l'aime pas. Non plus que ce palais somptueux où mon père m'offre pourtant une vie très douce au milieu des jardins construits exprès pour moi sur les terrasses suspendues. Les vêtements pourpres et brodés remplissent mes coffres et les plus beaux bijoux d'or ou certies de pierres précieuses proposées par les caravaniers venus d'Orient sont à moi sur un simple regard. Mais ces jardins sont en clos de murs et les torsades d'or finissent par peser sur mes épaules. Heureusement, mon père connaît mon âme et la laisse vagabonder sans interrompre ses rêveries quand, immobile sous les mimosas et les hibiscus d'une terrasse, je garde les yeux fixés sur l'horizon marin. Il a même recommandé à mes esclaves de me laisser errer sur cette grève en me surveillant de loin. Le soleil se couche sur la mer, sur cette ligne miroitante au-delà de laquelle se trouve, paraît-il, une île habitée par les dieux. Ce soir, j'ai décidé d'attendre que le soleil disparaisse avant de revenir au palais. Je remonte un peu vers la prairie d'herbe grasse où je peux m'étendre au milieu des fleurs. Mes esclaves, en poussant de petits cris, s'écartent d'un troupeau de bœufs qui regagne son étable. Je vois s'avancer ces nobles bêtes brunes, qui secouent leurs têtes aux cornes recourbées et qui meuglent gravement. Les bouviers les pressent avec des cris aigus et j'entends derrière moi le martèlement des sabots qui s'éloignent. Un bruit de sabots se détache pourtant, se rapproche et, avant que la peur ne monte en moi, s'arrête. Une présence frémissante est là, tout près. Curieusement, mon âme est tranquille, comme satisfaite. Mes rêveries s'éloignent. Je lève la tête et, quand mes yeux rencontrent le regard du taureau qui m'examine, je ne pense qu'à admirer la beauté de sa pupille d'or, liquide, la courbe de ses longs cils, blancs, comme son pelage. Je le reconnais, ce taureau, bien que je ne l'ai jamais vu. C'est celui qui, dans les temps très anciens, au-delà du désert oriental, a combattu aux côtés de la déesse de l'amour. Il a séché les fleuves en sept lampées. Son ébrouement a ouvert une crevasse où des milliers de guerriers ont péri. Il a été vaincu par Gilgamesh, le géant, qui lui a arraché le cœur pour l'offrir au soleil. Mais on ne peut tuer un immortel. Le taureau divin est là, j'en suis sûre. Je me lève, sans crainte, et je me sens légère, à peine si ma tête est à la hauteur de son garrot. Son pelage est moiré, comme un tissu de soie, et je veux en sentir la douceur sous ma main. L'immense corps reste immobile sous ma caresse, et sa tête se tourne doucement vers moi. Ces cornes sont semblables à deux croissants de lune. Je comprends le message de ce beuglement étouffé. Je pose ma joue juste là où la patte s'articule au corps, et je sens une force passer de la bête tiède à mon corps tout entier. Sur la patte, lentement pliée, je pose mon pied, et d'un élan sans effort, je m'assois sur la croupe veloutée. Mes mains entourent la base des cornes en croissant de lune, et une sorte de brise nous enlève au-dessus de la terre, au-dessus de la mer. Je pars vers le soleil couchant, qui s'immobilise un moment. Ma menture et moi ne faisons qu'un. La mer est parcourue de mille éclats, puis s'assombrit sous moi en une draperie violette. Un souffle puissant défait mes bandeaux, et mes cheveux se remplissent de vent. Devant moi apparaît une île montagneuse, au sommet blanchi de neige, au vallon bleu. Les cimes des grands arbres se rapprochent et s'écartent. Le taureau blanc se pose à leurs pieds. Mon corps a retrouvé son poids sur l'herbe rase. Des oiseaux virevoltent d'un arbre à l'autre. Je ne les connais pas, pas plus que ces arbres majestueux, aux feuilles en forme de main. Le taureau a disparu. Un homme a pris sa place. Il me regarde. Ses yeux sont de la couleur de l'or, et ses lèvres sourient. Je sais que ses lèvres seront aussi douces que le satin. Je les sens, sur moi, et je m'abandonne. Moi, Zeus, le dieu des dieux grecs, je suis venu te chercher sur le rivage de la proche Asie. pour t'emmener ici, en l'île de Crète. J'ai pris la forme du taureau de vos antiques légendes, pour que toi, Europe, tu n'aies pas peur de me suivre au-delà de la mer. Ainsi, grâce à toi, vont s'unir ton peuple d'Orient et mes peuples venus du Nord. Maintenant, ton palais t'attend. Tu auras trois fils, Minos, Sarpedon et Radamant. Ils seront rois. Mieux encore, deux seront juges aux enfers, et tous les mortels seront soumis à leur jugement. Je reviens souvent sous les platanes de mon arrivée. Leurs feuilles restent toujours vertes, imprégnées de la force du dieu qui m'a visitée. Mon île est allongée sur la mer comme une amande. Ses côtes escarpées la protègent et me protègent. De la plus haute terrasse de mon palais, je regarde le ciel. Une tête de taureau s'y inscrit, dessinée par des étoiles. Son œil brille. Il a la couleur de l'or en fusion. Restons un instant encore avec Europe, contemplant la nature qui l'entoure, se remémorant l'intensité de sa rencontre avec Dieu, en écoutant Energia Natural del Hemolon. C'était Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501